Jean-Claude Mourleva Jefferson À mes enfants qui m'ont ouvert les yeux Note Le pays où cette histoire commence est peuplé d'animaux qui marchent debout, parlent, peuvent emprunter des livres à la bibliothèque, être amoureux, envoyer des textos et aller chez le coiffeur. Le pays voisin est habité par les êtres humains, qui sont les plus intelligents des animaux. Chapitre 1 Le jeune hérisson, Jefferson Bouchard de la poterie, acheva de ranger son logis en chantonnant des petits pom-pom-pom-pom-pom-pom à la façon des gens qui sont de très bonne humeur. Quand tout fut parfaitement en ordre, la balillette époustée à la fenêtre et la pelle à ordures raccrochée à son clou, il programma son four afin que ses pommes de terre à la crème soient cuites à point pour son retour. Puis il enfila son veston, le bouton à en milieu, notant par la même occasion que cela faisait des plis dans le tissu à cause de son petit bedon qui poussait vers l'avant. Il faudrait qu'il freine un peu sur les gâteaux secs. Il s'aspergea de parfum sous-bois, lassa dans l'entrée ses chaussures parfaitement cirées, en posant tour à tour son pied droit, puis son pied gauche sur le tabouret prévu pour cela, attacha son sac à dos sur ses épaules et sortit. Ce qui le mettait en joie ce matin-là était peu de choses. Il avait décidé de se rendre chez son coiffeur. Ça lui avait sauté aux yeux alors qu'il faisait sa toilette. Sa gracieuse houppette était en bataille. Or, il détestait avoir l'air négligé. Voilà, il irait en ville se faire rafraîchir la houppette. Et il en profiterait pour rendre à la bibliothèque le livre emprunté la semaine précédente, un roman d'aventure qui s'appelait Seul sur le fleuve. L'action se déroulait sur le fleuve Orenoc, et le héros, un jeune humain nommé Chuck, surmontait toutes les épreuves avec un courage indomptable. Solitude, faim, soif, moustique, indien, pluie torrentielle, chaleur accablante, animaux sauvages, il venait à bout de tout. Sa couverture bien tirée jusque sous le menton, sa tasse de tisane fumante sur la table de nuit, Jefferson se prenait pour Chuck, et se surprenait parfois à serrer les poings et à écarquiller les yeux pendant sa lecture. En tout cas, le roman l'avait tenu éveillé de nuit de suite jusqu'au matin. Il avait particulièrement adoré le passage où Chuck, perdu en forêt, cherche son chemin en appliquant la technique de l'étoile. On part au hasard dans une direction, on marche droit sur cinquante pas, et si on ne trouve rien, on revient à son point de départ pour tenter sa chance ailleurs. Il avait aussi aimé le terrible passage où Chuck, affamé, décide de tuer son chien pour le manger et survivre. Mais au dernier moment, il a pitié, il éclate un sanglot et épargne la pauvre bête. En lisant ses pages, Jefferson avait dû passer la main sous son oreiller, y prendre son mouchoir et s'essuyer les yeux. Plus loin dans l'histoire, le chien sauvait la vie de Chuck, lui rendant ainsi l'appareil. Jefferson, là encore, avait pleuré. C'est un des avantages qu'il y a à vivre seul. On peut chanter fort et faux, se promener tout nu, manger quand on en a envie et pleurer à son aise. Le temps était radieux en ce matin d'automne. Jefferson ferma sa porte à clé, mit la clé dans la poche gauche de son pantalon, prit dans la poche droite son téléphone portable et envoya le message suivant. « Cher Gilbert, ne passe pas ce matin, je suis en ville, je vais à définitif me faire rafraîchir la houppette. Je serai de retour vers midi, j'ai mis des pommes de terre au four, si ça te dit, ciao mon pote ! » Puis, il s'en alla, le cœur joyeux. Que demander de plus à la vie ? Il était doté d'une santé robuste, il avait un toit sur la tête, de la nourriture en abondance, un formidable ami en la personne de Gilbert, et il vivait dans le plus charmant des paysages, en bordure d'un bois de hêtre. La ville était proche. Il suffisait de marcher quelques minutes en lisière, de suivre un chemin pentu bordé de groseillées, et déjà, on était sur la route départementale. Jefferson suivit cette route, virage après virage. Est-ce parce qu'il était encore en pensée avec Chuck sur les rives de Lorénoque ? Ou bien, au contraire, parce qu'il s'imaginait déjà livrer aux douces mains de Carole, la jeune employée du salon de coiffure qui lui ferait son shampoing avant la coupe ? Toujours est-il qu'il traversa en un endroit mal commode, juste après un virage serré. La voiture, venant de la ville, déboucha à plus de 120 km heure. Jefferson eut le temps de distinguer deux personnes à bord. Le chauffeur était un grand humain, très maigre et à la tête rasée. Il semblait s'être plié dans l'habitacle pour parvenir à y caser sa longue carcasse. Le passager, un humain aussi, bien plus massif, était coiffé d'un bonnet et avait le coude à la portière. Le chauffeur écrasa la pédale de frein et fit hurler les pneus sur le macadam. Jefferson poussa un terrible couinement et se jeta en arrière et tomba à la renverse dans le fossé. Le 4-4 fit une embardée et le passager aboya par la vitre ouverte quelque chose qui commençait par « espèce de... » continuait par « urisson » et se terminait par « un qualificatif impossible à rapporter ici. » « Moi-même ! » répliqua Jefferson dans sa barbe. Il regarda le véhicule accélérer et disparaître. Il se releva, arrangea ses vêtements, considéra ses fesses trempées et se demanda s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez lui pour se changer. Après un temps d'hésitation, il décida qu'il avait la flemme de revenir sur ses pas. « Bon, ça séchera sur la bête ! » se dit-il. Et il passerait à la bibliothèque en premier. Ainsi, il pourrait se présenter sec devant Carole qu'elle n'aille pas penser je ne sais quoi. Tout à ses réflexions, il nota avec déplaisir que les battements de son cœur tardaient à ralentir. L'incident l'avait bien secoué. À quelques centimètres près, c'était « goodbye, Erisson ! » Ainsi allait la vie. On se sent léger, « joyeux, insouciant ! » et en cinq secondes, tout bascule. « Le bonheur est bien fragile ! » pensa-t-il. Et il s'efforça de penser à autre chose. Arrivé en ville, il n'était pas loin d'avoir retrouvé son entrain et c'est en sifflottant qu'il remonta la rue principale avant de bifurquer sur la gauche à la fontaine. À la bibliothèque municipale, tout le monde le connaissait bien et le personnel lui adressa plusieurs joyeux « Bonjour, Jefferson ! » « Avez-vous apprécié ? » demanda la bibliothécaire. Une gentille canne aux lunettes en forme de cœur quand il déposa, seul sur le fleuve, sur la table de réception. Il se rappela que c'était elle qui le lui avait recommandé. « Apprécié ? » commença-t-il. Puis, comme elle changeait de tête et qu'il n'avait pas envie de la taquiner plus longtemps, il reprit « Je ne l'ai pas apprécié. Je l'ai... adoré. » D'ailleurs, je vous remercie du conseil et je recommanderai ce livre à mon ami Gilbert. « Oh ! Monsieur Jefferson, » dit la bibliothécaire en rosissant, « Vous m'avez fait peur. » Mais cela m'étonnait aussi. J'étais certaine que les aventures de Chuck vous emballeraient. « Si vous le désirez, vous pouvez reprendre le roman dès maintenant. Comme ça, vous le remettrez en main propre à votre ami. » Il remercia. Furuta encore un moment dans les rayons avant de s'asseoir, mine de rien, sur un coin de radiateur pour feuilleter des magazines. Une demi-heure plus tard, il quittait la bibliothèque, seul sur le fleuve, toujours dans son sac à dos et les fesses quasi sèches. Le salon de coiffure, définitif, se trouvait tout au bout de la même rue. C'était une modeste boutique à l'ancienne dans laquelle on ne pouvait pas accueillir plus de trois clients à la fois. Edgar, le patron, était un blaireau placide et débonnaire qui possédait aux yeux de Jefferson, ou plutôt à ses oreilles, une qualité rare et inestimable chez un coiffeur. « Il était capable de vous couper les cheveux en silence. » Ainsi, Jefferson se rendait-il à définitif depuis des années, certains paravance de ne pas être saoulés de parole. Il arrangea son veston, bomba le torse, fit un bref exercice de respiration profonde et se racla à la gorge. Et s'il invitait Carole à boire un verre après son travail ? Très bonne idée, ça. Excellente idée, même. Il profiterait d'un instant où M. Edgar serait au téléphone, par exemple, et il se lancerait. Dites-moi, Carole, à quelle heure finissez-vous ? Oui, parce que je me disais... Enfin, je me disais... Comme ça, en moi-même, pour ainsi dire, que peut-être... Elle était la nièce de M. Edgar et celui-ci, vieillissant, l'avait embauché pour qu'elle le seconde. Jefferson adorait qu'elle le shampooine, qu'elle lui frictionne la tête de ses doigts souples. Il adorait qu'elle lui demande si l'eau était trop chaude ou trop froide, quelle que soit la température, d'ailleurs, il répondait que c'était parfait. Elle aurait pu le glacer ou l'ébouillanter sans qu'il y trouve à redire. Bien installé sur le rehausseur, indispensable, compte tenu de sa petite taille, il fermait les yeux, ravi, et s'imaginait qu'elle était sa fiancée. Parce que vivre seul, comme on l'a vu, présente, certes, bien des avantages, mais parfois, justement, on se sent un peu seul. Quelle surprise en actionnant la poignée de la porte de ne pas pouvoir ouvrir alors que l'enseigne définitive clignotait au-dessus et que le volet métallique était levé. Il essaya d'apercevoir quelque chose derrière les rideaux, le salon était éclairé, une chèvre d'un âge respectable dormait sous son casque permanente, la tête coiffée d'un bonnet en plastique. Tout avait l'air en ordre, sauf que le coiffeur, M. Edgar, était invisible, de même que Carole. Jefferson tapota la vitre du doigt et attendit. Il recommença un peu plus fort en vain et, se rappelant qu'une fenêtre donnait sur l'arrière, il se décida à contourner le bâtiment. Les deux bâtons de la fenêtre étaient ouverts, mais entrer par là aurait constitué un délit. Or, Jefferson ne détestait rien tant que se mettre hors la loi. Depuis toujours, il s'efforçait d'être irréprochable, un peu par conscience citoyenne, mais surtout, il faut bien le dire, pour qu'on lui fiche la paix. C'est pourquoi il revint à l'entrée, tapa de nouveau à la vitre et, comme rien ne bougeait, il se résigna à partir. Le remords l'empêcha d'aller bien loin. Et s'il était arrivé quelque chose ? Et si Carole était en danger ? L'idée qu'il pourrait se distinguer d'une façon ou d'une autre aux yeux de la jeune fille Blaireau lui fit accomplir un brusque et irrésistible demi-tour. Deux minutes plus tard, il était de nouveau sous la fenêtre ouverte à l'arrière de la maison. « Monsieur Edgar ? Mademoiselle Carole ? » Appela-t-il et comme personne ne daignait répondre, il prit son courage à deux mains et se hissa à l'intérieur au risque de faire un accro à son veston. Il se retrouva dans un bureau encombré d'un empilement de divers flacons, boîtes, mousses, shampoings et autres lotions capillaires. Le seul son qui lui parvenait du salon voisin était celui de la radio locale. Une voix précipitée demandait aux auditeurs de faire d'urgence un numéro payant grâce à quoi avec beaucoup de chance il ne gagnerait rien du tout. Il s'avança lentement et appela encore. « Monsieur Edgar ? Mademoiselle Carole ? C'est Jefferson ? Je me suis permis... » La chèvre dormait ferme sous son casque, la bouche entreouverte sur un dentier impeccable, un mince filet de salive descendait au ralenti sur son menton. Elle semblait flotter dans une douce béatitude. Peut-être rêvait-elle de ses arrières petits biquets ? Jefferson contourna le premier fauteuil tournant, qui était vide de tout occupant, et ce qu'il vit d'abord. Ce furent les deux chaussures crème de monsieur Edgar, pointées vers le plafond. Elles étaient impossibles à confondre. Deux chaussures professionnelles dont le brave homme se vantait quotidiennement qu'il s'y sentait comme dans des pantoufles. Un pas de plus ? Et Jefferson découvrit les deux jambes parallèles alignées sur le sol, puis le tablier blanc soigneusement boutonné jusqu'en bas, puis en remontant, la paire de grands ciseaux dont l'une des branches était enfoncée jusqu'à la garde dans le torse de monsieur Edgar. Le sang dessiné sur le tissu du tablier, une large tâche rouge dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot définitif était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien porté son nom. Monsieur Edgar semblait dormir comme sa cliente, mais lui ne rêvait à aucun biquet. Il ne rêvait plus à rien du tout. Il était mort. Jusqu'à ce jour, la vie avait heureusement préservé Jefferson. Il n'avait jamais été confronté à une émotion aussi forte, si bien que sa réaction fut spectaculaire. Il commença par suffoquer, puis il émit un bruit étrange qui faisait à peu près « roi, 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 qu'on pourrait traduire en bon français par « Fichtre, voilà un spectacle tout à fait étonnant ». Puis il continua par qui signifiait à peu près « Il semblerait que cette personne ne soit pas décédée d'une mort naturelle. Selon moi, il s'agirait même bel et bien d'un meurtre. » Il conclut par un long et plaintif dans le sens approximatif était « On a beau dire, ça fait quelque chose de voir ça. » Puis il fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il s'agenouilla près du corps et murmura « Attendez, M. Edgar, je vais vous enlever ça. » Il prit les ciseaux dans sa main droite et les arracha de la blessure en s'étonnant de la résistance opposée. On croit qu'une lame enfoncée dans un corps se retire comme d'une motte de beurre. C'est faux. Ça adhère. C'est le moment que la chèvre endormie choisit pour émerger de son doux rêve. Et ce qu'elle vit, c'est-à-dire le corps de M. Edgar au sol et près de lui le criminel l'arme à la main, ne lui laissa pas l'ombre d'un doute. Elle ouvrit une bouche démesurée et poussa un cri si aigu que le petit miroir à nuque se fendit. Jefferson lâcha les ciseaux. Mais non, madame. Non, non. Ce n'est pas moi. Je suis entré et j'ai... Elle ne le laissa pas continuer et elle s'égosilla de plus belle. La luette en vibrait au fond de sa gorge. Il l'a tué, tué Edgar ! Il m'a tué aussi ! Jefferson joignit les mains. Mais non, madame, non, je vous jure. Elle l'arracha le casque, le bonnet, découvrant ses cheveux mauves et son crâne couvert de bigoutis. Puis elle courut à la porte et s'acharna sur la poignée sans pouvoir ouvrir. Alors, elle n'hésita pas. La certitude d'être prise au piège dans une pièce exiguë en compagnie d'un assassin décupla son énergie. Elle prit deux mètres d'élan et se rua l'épaule en avant comme un rugbyman professionnel. La porte se brisa au premier assaut. La chèvre chuta à quatre pattes sur le trottoir, se redressa comme si elle était montée sur ressort et repartit aussi vite que le lui permettait ses courtes jambes. Elle ne cessait de hurler « C'est lui ! C'est lui ! » En pointant son index accusateur sur Jefferson qui se tenait sur le seuil et bredouillait de misérables petits « Mais non ! Non, c'est pas moi ! C'est pas moi ! » Bien trop faible pour concurrencer la puissance sonore de la chèvre. Quand il vit qu'elle avait déjà réussi à alerter deux jeunes boucs et que ceux-ci se dirigeaient vers lui d'abord entre temps puis en courant il obéit au plus vieux réflexe du monde la fuite. Autant dire qu'il décampa qu'il déguerpit qu'il détala appelons ça comme on veut jamais de sa vie il n'avait sprinté de cette façon. Il sentait sous lui ses jambes s'activer comme les bielles d'une voiture bolide. La peur lui donnait des ailes. Et d'ailleurs il eut vraiment l'impression de voler en franchissant d'un bond un panneau travaux puis un trou d'au moins trois mètres de large. Ses poursuivants durent en faire le tour ce qui lui donna une avance décisive. L'un d'eux hurla « Arrête, Dieu, personne ! » Mais il continua sans décélérer obligant à angle droit à chaque coin de rue pour mieux les perdre. L'instinct combiné il faut bien le dire avec un sacré coup de bol le conduisit jusqu'à un terrain vague où il put enfin ralentir à l'abri des regards. Il alla se terrer contre une palissade envahie d'orties et de ronces le cœur prêt à exploser les poumons en feu il se rendit compte que pendant toute sa fuite il n'avait pas arrêté de bourdouiller « C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! » Il se tut attendit quelques minutes et quand il eut tout à fait repris son souffle il répéta « C'est pas moi ! » Puis il remarqua que son pantalon était à nouveau mouillé et cette fois ce n'était pas l'eau du fossé. L'incident avait dû se produire au moment où il avait découvert le corps. Il faut comprendre le choc, l'émotion. Bonjour les amis je vous présente l'astuce pour avoir accès à ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous verrez c'est extrêmement simple rien de compliqué il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo ensuite vous serez redirigé sur la page de votre livre il ne vous reste qu'à cliquer sur essayer audio gratuitement tout en s'assurant que gratuit avec l'offre d'essai audible est bien coché gratuit on clique ici une fois que vous avez cliqué sur le bouton vous n'avez qu'à vous identifier si vous avez déjà un compte Amazon ou à en créer un si vous n'en avez pas encore. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon une fois identifié vous avez directement accès à votre livre et vous avez 30 jours d'abonnement offert en sachant ici que l'avantage est que vous pouvez résilier votre abonnement à n'importe quel moment et même si vous résiliez l'abonnement après avoir eu votre livre et bien vous gardez toujours accès au livre il est à vous les amis alors franchement quand c'est gratuit n'hésitez pas les amis foncez pour les autres voici comment créer votre compte Amazon cliquez sur créer votre compte vous entrez votre nom et prénom vérifiez l'adresse e-mail alors vous entrez le code que vous avez reçu par mail vous entrez votre numéro de téléphone vous entrez et le code reçu créer votre compte Amazon ensuite vous serez redirigé sur la page du mode de paiement ici vous allez entrer les informations de votre carte de crédit ou de débit ajouter votre carte vous renseignez ici votre adresse voilà une fois que vous avez renseigné toutes les informations pour votre mode de paiement vous arrivez sur cette page avec la jaquette de votre livre et bien le montant 0 euro vous voyez bien 0 euro vous cliquez sur confirmer et après 30 jours vous aurez débité de 9,95 euros chaque mois mais nous on va résilier avant la confirmation est en cours et pas conséquent c'est en chargement votre compte est maintenant créé et vous avez accès à votre livre offert pour l'écouter c'est très simple il suffit de se rendre sur la page de audible.fr entrer dans votre navigateur vous connecter avec vos identifiants que vous avez créé que vous avez utilisé tout à l'heure pour créer votre compte vous avez compris audible c'est bel et bien une société amazon une fois là vous allez dans votre bibliothèque cliquez sur bibliothèque on voit bien le livre qu'on vient de recevoir ici j'ai uniquement ce livre là en sachant que vous aurez ici le livre que vous avez choisi moi j'ai choisi père riche père pauvre dans mon exemple vous avez la possibilité de télécharger ensuite l'application qui va vous permettre d'écouter le livre sur votre smartphone ou partout où vous voulez ou de l'écouter directement ici sur audible maintenant une fois que vous avez votre livre offert deux choix s'offrent à vous les amis le premier soit vous conservez votre abonnement et vous êtes prélevé tous les mois de 9,95 euros mais vous avez un livre audio offert tous les mois la seconde possibilité vous faites la résiliation de votre abonnement dès maintenant et bien sûr vous conservez votre livre audio offert si vous choisissez la première option les amis vous n'avez absolument rien à faire l'abonnement se met en place automatiquement mais si vous choisissez la seconde option il va falloir résilier votre abonnement et tout de suite je vous montre comment faire vous passez votre sourire sur bonjour votre prénom ici ensuite cliquez sur mon compte une fois que vous avez cliqué sur votre compte vous arrivez sur cette page et il vous suffit de cliquer sur résilier mon abonnement ici continuer la résiliation la résiliation cliquer là afin d'améliorer nos services pouvez-vous nous donner une raison de votre départ on met autre raison merci de nous indiquer mais pas de raison résilier l'abonnement on continue on clique également on clique encore sur résilier mon abonnement alors vous voyez bien votre abonnement sera résilier à la fin de votre période de facturation actuelle c'est à dire les 30 premiers jours juste le 30ème jour qui viendra après et bien vous ne serez plus facturé des 9,95 euros qui doivent suivre on va voir si j'ai toujours accès à mon livre alors je vais dans bibliothèque je vois si j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre je vois que j'ai toujours la possibilité de l'écouter j'ai toujours la possibilité d'écouter mon livre alors voilà voilà les amis si cette astuce vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à partager massivement la vidéo et si vous avez envie d'un livre bien précis n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires et on se voit très très bientôt tout